Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans ma présentation autour d'entreprendre, voilà, faire appel ou non à un tiers de confiance et notamment l'expert comptable. Voilà, y a-t-il plus de risques ou plus d'opportunités ? Alors moi j'ai quand même voulu appuyer les opportunités autour de la consultation d'un expert comptable. Voilà, c'est déjà un, éviter en fait les réponses génériques et obtenir plutôt des solutions personnalisées et sur mesure, voilà, adaptées à votre cas de figure. Pourquoi ? Parce que si vous avez un projet de création d'entreprise et d'entrepreneuriat, vous allez vous apercevoir qu'à force de rechercher les solutions pour essayer d'identifier quel statut et quel régime d'imposition va vous convenir, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de leviers et qu'à chaque fois que vous activez un levier, en fait vous transformez complètement les opportunités en risques. Donc en fait il y a tellement de facteurs influenceurs, il y a tellement de variables, il y a tellement de paramètres en prendre en considération en fonction de votre situation personnelle, en fonction de votre projet, en fonction de vos ambitions, etc. que parfois le fait d'aller consulter un expert comptable, ça permet de gagner du temps. Peut-être qu'effectivement vous y laisserez de l'argent, mais il peut y avoir une contrepartie. Pourquoi ? Parce qu'il va vous aider à mettre en place plus rapidement, de manière plus efficiente en fait, le choix stratégique de micro-entreprise ou société. Et dans le cadre peut-être d'une société qui va demander une gestion plus lourde, il pourra également potentiellement vous proposer de vous accompagner sous réserve bien sûr de facturation. Donc les avocats, enfin ces experts comptables en fait qui sont nos tiers de confiance, en fait ce sont des êtres humains. En ce sens, si vous avez la curiosité d'aller les consulter pour un même projet, vous allez vous apercevoir que leur sensibilité au sujet, leur attention, leur déontologie, leur éthique, leur professionnalisme, leur retour d'expérience, leur connaissance, etc. etc. n'est absolument pas la même. Donc forcément, le tiers de confiance, l'expert comptable que vous allez choisir, en fait il est important comme avec un ami, en quelque sorte je dirais dans la vie, que vous le choisissiez bien. Voilà. Il doit y avoir une notion de récepteur et d'émetteur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un échange au travers de vous, le porteur de projet, et l'expert comptable qui va vous aider au démarrage et qui va vous accompagner tout au long en fait du suivi de la comptabilité de votre projet. Voilà. Donc est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler ? Est-ce que vous avez déjà envie d'établir avec lui une relation de confiance ? Et comment est-ce que vous anticipez que dans le futur ça va se passer ? Voilà. Après, rien d'alarmant. Si effectivement au bout de quelques temps vous vous apercevez que l'expert comptable que vous aviez ciblé ne correspond pas vraiment à la réalité de vos besoins, vous pouvez vous adapter. Mais sachez que la stratégie de création de la micro-entreprise ou de la société va également reposer sur ce tiers de confiance. Donc le risque associé à ceci, c'est que si vous changez de tiers de confiance, donc d'expert comptable, la stratégie pourrait s'en voir un petit peu modifiée. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'après consultation, que ce soit avocat ou expert comptable ou fiscaliste ou autre, on s'aperçoit qu'en fait leur proposition de stratégie n'est pas la même. Donc votre projet est le même, votre ambition est le même, votre business plan prévisionnel est la même chose. Vous le soumettez à plusieurs avocats, à plusieurs experts comptables. En définitive, on ne vous proposera pas la même solution de sortie. Donc ça veut bien dire que l'approche dans tous les cas de figure, même si on trouve un expert comptable qui soit génial, qui soit attentif, qui comprenne nos besoins et qui en plus soit participatif et qui comprenne notre engouement, c'est une bonne chose. Mais chacun de nos experts comptables seront complètement différents. Voilà. Et il faudra peut-être penser, rajouter des frais supplémentaires dans le cas de figure, où vous avez démarré avec un premier expert comptable et où vous continuez avec un deuxième expert comptable. Pourquoi ? Parce que peut-être que cet deuxième expert comptable sera plus à l'aise en mettant en place une autre stratégie, parce qu'il considère que celle mise en place par le premier expert comptable n'était pas la bonne, n'était pas force d'optimisation fiscale au regard de votre situation. Donc voilà pourquoi je pense que trouver le bon tiers est quelque chose de fastidieux. Avoir une relation avec son bon tiers est quelque chose de fastidieux. Et après, faire confiance à son tiers est également une autre affaire. Voilà. Mais il y a plein de tiers de confiance qui, à mon avis, en fait, sont complètement disposés à vous aider. On constate bien que si vous consultez différents tiers de confiance, l'engouement déjà pour vous prendre en charge n'est absolument pas la même. Vous allez avoir certains tiers de confiance qui vont être très pressés de vous facturer, alors que pour autant, vous n'avez peut-être pas eu le conseil, pas du tout, voire même vous les avez conseillés. Voilà. Et en définitive, vous avez d'autres experts comptables que vous allez consulter et eux, vous allez avoir la surprise de vous apercevoir que déjà d'une, ils vous donnent des conseils et ils ne vous facturent rien. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au même titre que vous, potentiellement, ils sont passionnés. Et ils sont plus passionnés par votre projet, votre personnalité, que par le fait de vous soutirer des honoraires. Donc je dirais que, voilà, chaque situation, au regard de notre tiers de confiance, en fait, elle n'est pas transposable parce qu'on est constitué de milliards d'individus sur cette planète et qu'on est, voilà, tous complètement différents. Donc il y a une notion d'expertise professionnelle derrière, mais je pense qu'aussi il y a une notion de personnalité qui est importante. Voilà. C'est comme avec les médecins. Par exemple, il y a des médecins à qui on va avoir envie de se confier et de parler. Voilà. Et il y a des médecins à qui on n'aura pas envie de parler et de se confier. Et donc, du coup, ils ne pourront pas mettre en place le meilleur diagnostic et prendre les meilleures décisions au regard de votre santé. Et bien, avec l'expert comptable, c'est pareil. Voilà. Si on n'est pas capable de mettre en place une relation de confiance avec lui, de transparence, d'anticipation, de choix stratégique, etc., etc., et bien, ça risque de, voilà, il risque d'avoir des gravions dans les rouages, on va dire. Voilà. Donc en fait, voilà, ça, le choix et la qualité de choix, en fait, au regard de votre expert comptable, à mon sens, c'est une variable, c'est un paramètre qui peut influencer, en fait, la réussite et la pérennité de votre projet. Donc voilà pourquoi je pense que l'expert comptable et le choix du tiers de confiance est un paramètre à inclure dans la gestion de son risque. Et c'est également la raison pour laquelle je pense que parfois, il est important également de ne pas se lancer trop vite, surtout dans le cadre d'une création de société, pour être sûr, justement, de mettre tout de côté de façon optimale pour vous élancer. Et notamment, trouver un tiers de confiance, choisir son tiers de confiance est vraiment super fastidieux. En plus, surtout, moi, j'englobe un risque général autour de la dimension dans laquelle les entrepreneurs entreprennent aujourd'hui. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont plus immobiles et fixes à un même endroit. En fait, les entrepreneurs, aujourd'hui, c'est des gens qui bougent, c'est des gens qui s'expatrient potentiellement, c'est des gens qui sont des globetrotters, c'est des gens qui ont besoin d'aller au contact des gens pour découvrir, pour s'inspirer. Et ça, c'est essentiel, en fait, à la pérennité de leur activité. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on crée une structure dans un lieu et qu'en plus, après, il va falloir encore modifier les statuts, enregistrer la société ailleurs, etc., etc. Donc, c'est indispensable également au regard de notre personnalité d'entrepreneur, de notre projet, de notre business plan, de trouver l'expert comptable qui adoptera un peu la même personnalité que vous. Allez, voilà, je vous dis à bientôt et je vous dis belle investigation, bonne investigation et je vous souhaite de trouver l'alchimie du bonheur parfait et de la cohésion avec votre expert comptable. Voilà, ça vous permettra de concrétiser vos plus beaux projets, vos plus beaux rêves, peut-être. Pour moi, c'est un levier important. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501